Dès son lancement en 2013, Octobre Rose au Gabon avait pour objectif de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et renforcer l'accès aux soins de santé pour toutes les Gabonaises. Onze ans plus tard, les résultats sont tangibles. Des milliers de vies ont été impactées grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des ONG et des partenaires internationaux. Le nombre de femmes dépistées chaque année a considérablement augmenté depuis le début d'Octobre Rose, selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé en 2023. Au total, 29 767 femmes ont été sensibilisées, 752 cas suspectés ont été détectés et 552 probables ont été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans les centres hospitaliers et universitaires régionaux ainsi qu'à l'Institut de cancérologie d'Acanda. En 2013, à peine 2 000 femmes avaient accès au dépistage gratuit. Onze ans plus tard, c'est environ 100 000 femmes qui ont été dépistées. Une amélioration significative dans cette lutte. Les campagnes d'information se sont également modernisées. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les plateformes numériques jouent un rôle central dans la sensibilisation, rendant les informations sur le dépistage plus accessibles et engageant un public plus jeune. De plus, la mise en place de centres spécialisés dans le traitement du cancer au Gabon a permis une prise en charge plus complète des patientes, réduisant ainsi la nécessité de se rendre à l'étranger pour obtenir des soins. Cependant, malgré ces avancées et des défis importants demeurent. L'accès au traitement reste un problème majeur, notamment pour les patientes issues des milieux ruraux ou défavorisés. Un autre défi de taille est le financement durable des initiatives d'Octobre Rose. Si les partenariats avec des acteurs internationaux ont permis de maintenir un certain niveau d'activité, il reste crucial de développer les sources de financement locales et de renforcer les politiques publiques. Onze ans après, il est clair que le Gabon a fait des progrès significatifs dans la lutte contre le cancer du sein, mais la bataille est loin d'être gagnée. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour éduquer les communautés et lutter contre les tabous et la stigmatisation associée au cancer du sein. Sensibiliser non seulement les femmes, mais aussi les hommes et les jeunes pourrait contribuer à une détection encore plus précoce et un soutien communautaire renforcé pour les patientes. Merci. Merci.